Allô! Et aujourd'hui on est revenu avec son naturel mais surtout avec Emerald dans cette magnifique location fantastique, merveilleuse, j'avais vu un endroit plus joli que ça on va le revoir un peu plus mais on commence tout de suite avec une carrière à sélectionner pour notre cher Emerald on va commencer par regarder ses compétences, on va considérer celle à 3 juste parce que bon c'est plus haut que 2, on va dire qu'il y a eu un peu d'efforts de ce côté là donc nous avons fitness, malice, bricolage, orgue et coutume de vampire et là avec malice ici ça me donnerait envie d'aller vers une carrière du genre criminelle mais j'ai pas, j'ai l'impression que c'est un peu trop cliché, t'sais c'est pas parce qu'elle est rebelle on sait tous c'est quoi le style d'Emeraude qu'elle va devenir une criminelle nécessairement je sais pas ce que l'on dit si je veux dire mais Emerald est juste méchante là c'est pas une criminelle de haut niveau qui désire contrôler le monde et tuer tout le monde pour l'instant j'irais pas qu'Emeraude c'est une personne paresseuse dans la vie mais en même temps je crois pas qu'elle veut s'embarquer dans quelque chose d'hyper compliqué, elle va juste commencer avec une petite carrière de tondeuse de pelouse Emerald a toujours adoré être au soleil ok ouais ça commence mal à oublier ça on devient athlète mais plus j'y pense, plus je dis après être critique les sims convaincus d'avoir un avis supérieur peuvent se lancer dans une carrière de critique et bien Emerald on va tester ça ensemble ici désolé le soleil c'est pas pour toi Preciuse est pas encore rentrée à l'intérieur, elle trouve que l'environnement est déplaisant qu'est-ce qu'elle aurait fait ici c'est d'acheter un produit, on va voir qu'est-ce qu'elle s'achète dans une des petites machines que j'ai placées à l'arrière ok tu t'es pris des raisins on a un double lit, celui-là va être achat précieuse mais le lit en-dessus ne sert absolument à rien parce que Emerald peut seulement dormir dans des cercueils on va devoir trouver une façon de gagner assez d'argent pour s'acheter un cercueil ou on pourrait peut-être appeler papa Vlad et il va nous offrir un cercueil mon idée c'est qu'on amène papa Vlad avec nous et on essaye de le convaincre de nous acheter un cercueil parce que quand on est parti on a dû laisser notre cercueil là-bas et Ruby l'a déjà donné à une oeuvre de charité ou quelque chose du genre on pourrait aller dans une bibliothèque parce que je me dis que c'est là qu'il y aura un ordinateur et où il y a des ordinateurs il y a de la joie où il y a des ordinateurs eh bien on va pouvoir travailler là on va aller à Willow Creek parce que je suis pas sûre où d'autres il y aurait des bibliothèques avant que tout le monde brûle on va les envoyer à l'intérieur Précieuse tu vas t'entraîner à taper au clavier Emerald tu vas simplement t'entraîner à écrire pour l'instant parce que t'as jamais écrit de ta vie et là qu'est ce qui est bien c'est que je lui ai rajouter des goûts à Vlad donc les deux aiment la malice et ça ça va les aider à augmenter leur relation je vais quand même pas le mettre au défi de courir en public sans vêtements parce qu'en tant que vampire il risque de brûler rapidement ok mademoiselle bibliothécaire vous parlez à Précieuse d'accord je comprends qu'est ce que vous voulez vous voulez un relooking d'Alice je pourrais remercier un autre jour Izumi regardez comment elle est mignonne maintenant on peut voir je crois qu'il y a une autre bibliothécaire elle va également pouvoir se présenter Emerald je crois que c'est bien passé avec Vlad regardez il est déjà en train de nous commander un cercueil c'est parfait honnêtement je suis vraiment contente qu'une de mes surnaturelles va pouvoir faire de l'écriture parce que moi j'aime beaucoup beaucoup écrire dans la vie donc évidemment ça me rend plus heureuse ça me rend exaltée on va dire je trouve ça vraiment mignon aussi que Précieuse qui on sait un peu de la difficulté finalement soit amie avec les bibliothécaires je trouve que c'est vraiment mignon que mettons viens à la bibliothèque pis les bibliothécaires sont comme oh Précieuse salut Précieuse elle a déjà une compétence charisme bravo c'est vraiment triste parce que j'ai l'impression que ses compétences augmentent rapidement mais les élèves à l'école c'est pas les compétences qu'ils regardent c'est juste sa réputation j'imagine tu as accompli ta petite tâche et on retourne à la maison au revoir Cartier Crowdad et bonjour Mirage Park apparemment c'est parfait pour les stars prometteuses qui veulent développer leur notoriété Emerald je suis pas sûre si elle veut devenir une star mais elle veut devenir une grande critique parce qu'évidemment elle aime ça donner son opinion ses opinions en fait et se faire entendre donc je trouve que c'est quand même une bonne chose que j'ai remarqué que cette carrière là existait même si c'est pas exactement dans quoi j'imaginais qu'elle pourrait s'en aller et au pire si elle aime vraiment pas ça ou elle a d'autres offres d'emploi ou finalement je décide d'aller un peu cliché et criminel avec elle ben ça va être correct je viens de réaliser on devrait mettre des éclairages automatiques ça a plus de sens que tout soit éteint dans les autres appartements qu'on utilisait recharger les nouveaux camarades de dortoir on va faire ça et espérons qu'il y a des amis d'Emeraude qui apparaissent dans la liste en Emerald tu peux prendre le vélo qui est ici oh il y a un petit casse vert ça fonctionne avec ses cheveux c'est parfait on va rentrer dans notre appartement notre appartement j'ai notre appartement vous comprenez ce que je veux dire et on va avoir une belle petite surprise un cercueil juste pour nous livrer par Vlad pendant qu'on était partis en fait je réalise maintenant qu'en vendant ce lit là on aurait eu assez d'argent simplement pour s'acheter le cercueil mais bon on va faire semblant qu'on le savait pas si il est techniquement vrai on le savait pas ah la responsabilité est précise et compatible avec l'optation du trait de caractère responsable parce qu'ils ont eu une petite question là mais avec Emerald qui est pas très avancé elle avait juste une option mais au moins en vendant le lit on a gagné un peu d'argent et je crois qu'on va devoir l'utiliser pour s'acheter quelque chose immédiatement l'établi d'ébéniste coûte 750 simflouze en ordre c'est 1220 simflouze et on a pas assez d'argent pour un ordinateur mais au moins on a un petit bureau ici une petite table ouh précieuse je préfère ses devoirs ok elle a 23 vampires au combat donc va falloir trouver les vampires et les battre apparemment j'essaie vraiment de faire augmenter sa petite barre de point de vampire ici pour qu'il devienne une maîtresse vampire notre chère Emerald cet endroit est difficile à meubler Précieuse ça ça fonctionne Emerald ça ça fonctionne Bye bonne journée Emerald je vais la faire travailler dur quand même c'est son premier jour elle veut impressionner Précieuse part déjà à l'école j'imagine qu'elle doit être quand même heureuse on a obtenu 425 plus pour Anne et Bambin également on est promu au poste d'investigatrice peut-être que vous voyez pas le lien tout de suite entre j'ai soif je vais aller écrire un article à la bibliothèque on a soif on va à la bibliothèque qui va voir la bibliothèque des gens qu'on peut mordre oui c'est ce que je veux dire oui c'est ce que je veux dire et directement quand on arrive on a David Dupont après on va pouvoir écrire un article pas sur le placement mais bon peut-être qu'un jour on va tellement être connus qu'on va pouvoir et on est une maîtresse vampire elle ne va pas attendre à atteindre l'apogée du pouvoir de vampire et le dernier rang c'est grande maîtresse vampire je crois qu'on va peut-être prendre inodore c'est-à-dire que notre niveau de besoin hygiène ne va plus diminuer en se débarrassant totalement de son besoin d'hygiène elle peut se concentrer sur d'autres activités et on va peut-être se prendre la résistance au soleil on va lui donner la soif insatiable on aura besoin d'étancher sa soif plus souvent on va le faire en petite sieste dans notre cercueil en attendant que Précieuse revienne de l'école c'est fou elles sont toujours proches quand ça arrive c'est fou elles sont toujours proches quand ça arrive conséquences des bonnes notes maintenant que Précieuse fait partie des meilleures élèves elle pourrait aussi bien porter une feuille collée sur son dos avec écrit dessus frappez moi attendez une minute c'est vraiment le cas doit-elle prévenir les tutors ou tenter de trouver le coupable toute seule ok ça je trouve que c'est parfait avec toute l'histoire que j'ai créé autour de Précieuse je crois pas qu'elle essaierait vraiment d'aller parler aux gens et trouver c'est qui qui lui a fait ça parce qu'elle essaie de tout son coeur d'essayer de se faire des amis donc elle va le dire au professeur ce prix avec du marqueur plein les mains le responsable de la blague compte Précieuse est envoyé chez le directeur puis pire encore chez lui pour affronter sa mère furieuse malheureusement avoir dénoncé un camarade ne fait pas du bien à la réputation de Précieuse et les enfants ont une très très bonne mémoire c'est vraiment triste mais c'est juste encore parfait avec qu'est-ce que dans ma tête Précieuse vivait à l'école Hey Nalani ce qu'est à voir là là les beaux déchets ici là on veut les garder je crois qu'il y a une voisine qui vient nous voir on va essayer une petite interaction malicieuse avec Vanessa ici voir comment elle prend a l'air de bien aimer a l'air de trouver ça drôle peut-être qu'on va bien s'entendre ok eux ça a l'air de vraiment bien aller je suis contente j'ai remarqué en fait je peux choisir mes campagnes de dortoir donc on va inviter Cassandra ici je crois qu'on va demander à elle on pourrait demander à Layton qui est comme dans notre groupe de rebelle entre guillemets et on va leur demander s'ils veulent vivre dans cet endroit ô combien magnifique qu'est-ce qu'on veut vraiment demander à Cassandra c'est d'être notre nouvelle camarade de dortoir je vais voir si elle lit sur les couvertures si ça fait augmenter son divertissement et je crois que les autres qu'on avait invitées sont juste pas venus cela me fait hyper plaisir d'emménager bientôt dans ton dortoir on pourra lui donner la chambre juste à côté de nous j'arrive pas à croire que ça lui a attribué exactement les lits que je voulais lui donner ok moi je vais vérifier qu'il y a pas trop de gens qui passent emerald fait que c'est à faire hein oh le bruit regardez ça avoir dit ça j'ai cassé son terrain d'incident parfait regardez moi cette beauté tous les appareils sont complètement brisés ok je suis pas trop sûre qu'ils sont en train de faire ici mais ça fonctionne hein tu vas peut-être pouvoir continuer à réparer tout ça ici je vais essayer qu'elle peut devenir meilleure amie avec Cassandra Précieuse va se réveiller bientôt quand elle fera ça elle pourra aller se chercher des chips dans le frigo et je sais que les chips c'était le repas officiel du foyer de Saphir mais ça va maintenant être le repas officiel du foyer d'Emeraude également parce que j'ai l'impression que c'est la seule chose que Emeraude aurait acheté et elles sont devenues meilleures amies ce qui est vraiment adorable oh non Emeraude et Précieuse se sont perdu de vue et ne sont plus meilleures amies c'est juste dans la pièce là là est-ce que vous me nisez elle a peur d'un épouvantail elle elle là ici Emeraude a peur d'un épouvantail mais pour de vrai là c'est que moi j'ai un peu du mal à y croire ah ça a fait augmenter son divertissement vraiment rapidement parfait je vais ouvrir les flaques d'eau et après tu pourras commencer à les essuyer pour aider Emeraude tu peux réussir ou l'en mettre les devoirs Précieuse maintenant tu vas être seule et j'imagine que tu auras des opportunités de faire quelque chose de plus amusant qu'espérer qu'Emeraude va pas se battre avec des gens et voir leur placement devant toi je veux pas montrer à Emeraude qu'elle aime pas vraiment où elle vive maintenant parce qu'elle sait qu'Emeraude elle est pas mal fière d'avoir réussi à trouver cet endroit là mais pendant qu'Emeraude est partie justement elle va pouvoir partir puisqu'il y a un feu ici tu pourrais venir te faire griller quelque chose oui il vient de faire griller les guimauves comme quoi on peut toujours faire le mieux d'une situation qu'on ne trouve pas nécessairement avantageuse au début elle va se présenter à Cassandra au moins vu que c'est leur nouvelle colocataire on va rester à Del Sol Valley quand même pour pas trop s'éloigner mais je crois que Précieuse ça lui tente d'explorer on va pas rester à Del Sol Valley Précieuse elle est quand même très débrouillarde dans la vie je veux dire elle était un bambin et elle a réussi à survivre dans la nature je crois qu'elle est assez débrouillarde pour se rendre à Widow Creek donc je crois qu'elle va aller à la bibliothèque parce que c'est son endroit préféré et j'imagine que s'il y a une bibliothèque à son école elle adore passer du temps là aussi quand les autres enfants ne t'aiment pas nécessairement tu finis souvent à la bibliothèque lire c'est parfaitement quelque chose qui serait logique pour elle d'aimer faire mélanger au commandant du clavier et obtenir un score élevé donc après avoir parlé avec Izumi je vais essayer qu'elle fasse ça, ça a l'air plutôt amusant oh c'est trop mignon Emerald a été premier journaliste spécialisée elle gagnera désormais 5-6 plus de plus par heure ici j'ai mis l'interaction pour qu'elle socialise avec Layton je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire mais on va voir si elle fait ça oh elle adore les jeux vidéo niveau 6 de la compétence faculté matrice on va voir qu'il y a plusieurs enfants qui commencent à arriver à la bibliothèque incluant Onyx mais précieuse et trop occupée à parler avec Izumi pour les remarquer on sait pas si ils vont à son école s'ils sont déjà moqués d'elle mais c'est pas son genre d'aller leur parler de toute façon ok parfait il est 19h envoie un sms à Emerald pour lui dire que tu reviens à la maison tu pourrais peut-être aller réparer les électroménagers dans la entre guillemets maison de Cassandra c'est quand même ton amie après tout ouhou l'été va arriver je crois que je vais essayer de le racheter un ordinateur avec l'argent qu'on a j'ai pris cet ordinateur juste pour que ce soit utile et je pensais peut-être lui commander des packs de placements à Emerald mais Emerald elle aime pas vraiment le placement qui vient de fruits si on trouve des grenouilles ou quelque chose du genre on pourrait peut-être lui faire du placement maison et bonjour Layton ok on va embrasser Layton et moi je vais trouver un endroit où trouver des petites grenouilles c'est quand même vraiment beau ici je n'étais pas beaucoup aventurée par là ces temps-ci je suis pas mal sûr qu'il y a d'autre chose que les grenouilles comme faire des packs de placements créer un pack de placements et voilà tu vas peut-être venir pêcher en bas une seconde j'ai juste vérifié mon hypothèse on peut aussi faire du placement avec les poissons tu peux ne pas aimer la pêche mais tu sais que ça veut dire Emerald la prochaine fois que tu vas voir du placement on va devoir courir partout pour trouver des foutus grenouilles tu dois vaincre 3 vampires au combat grâce à Précieuse mon idée c'est qu'on invite Charlotte et Audrey qu'on sait que Diamant a contaminé et puisqu'elles sont des vampires très plus avancées Emerald risque de les battre facilement et qui est vraiment merveilleuse c'est que ça met encore plus de déchets partout quand elle repart et c'est pas que je veux qu'il y ait des déchets partout mais je veux qu'il y ait des déchets partout vous voyez ce que je veux dire faire le meilleur score est quelque chose qui vaut la peine d'être fêté en silence oh Précieuse c'est trop mignon et je commence à être consciente aussi que juste en vivant avec Emerald pendant quelques jours Précieuse a déjà perdu ses bonnes habitudes de vie qu'elle avait acquises avec Ruby oh c'est l'automne on a encore soif on va boire notre dernier pack de plasmas de grenouilles et c'est là que notre pouvoir de vider l'esprit de vie va être utile parce que on va pouvoir se nourrir sur Layton mais il n'en sert à rien oh non je crois que j'ai fait une gaffe tout le monde Layton ne se rappelle plus de nous maintenant ouuuu les camarades de dortoirs paient le loyer Oh Emmerald a été blessée par l'accompagnement de Kassandra et être prêt de cette dernière lui rappellera ses titres Oh Annuler la recherche de camarades de dortoir parfait Oh non c'est une bonne chose on peut les mordre uhuhuhuhhuhu et avec Emerald je crois que c'est sur ça qu'on va se quitter j'espère comme toujours que vous avez aimé cet épisode de Son Naturel et la prochaine fois qu'on se verra Précieuse sera dans un nouveau foyer ta 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 Abonnez-vous Cliquez sur la cloche N'oubliez pas les commentaires On aime vous rire Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo On va vous revoir la prochaine fois Bye